alors voilà ma belle donc tu fais déjà fichier ouvrir s'il veut bien donc tu prends n'importe quelle image du web ça marche du jpeg du png ce que tu veux donc là je sais pas je vais te prendre je vais te prendre bah tiens là c'est à partir donc c'est la carte de madagascar que j'ai fait donc tu vois c'est une carte lambda que j'ai pris sur le net sur un site de géographie donc tu la rétrécis pour qu'elle rentre donc ça c'est ta page de la caméo donc c'est vraiment la distance enfin c'est ce que tu auras quand tu auras la magie donc tu la réduis peu importe la réduction donc ensuite tu vas là ici tu cliques sur la petite croix et ensuite sélectionner la zone de travail et ensuite tu sélectionnes ton motif je t'ai pris un motif un peu compliqué justement pour te montrer donc voilà ça tu vois ça te le met en surbrillance de jaune bon tu vois qu'il y a les numéros qui sont surbrillés enfin ça va pas il y a que les numéros qui sont en surbrillance et le tour donc en fait ensuite il faut que tu fasses tu décoches filtre passe haut déjà tu vois que ça a pas trop ça a un peu changé et en fait là avec le bouton du seuil tu vas venir jouer alors je te montre tu vois ça modifie je vais le faire comme ça donc en fait il faut que tout soit en jaune pour qu'en fait ça te découpe tout le tour s'il n'y a pas tout en jaune ça ne va pas aller donc là tu vois toute ma carte est en jaune c'est parfait tu viens ensuite cliquer sur le tracé donc tracé le premier ça va te découper à l'intérieur de tout ça va te faire une double coupe si j'avais voulu faire juste l'extérieur j'aurais juste fait tracer contour moi j'aime bien le premier je joue avec le premier donc voilà et magie ça t'a tracé ta carte tu vois donc ça tu le supprimes tu n'en as plus besoin et voilà ça c'est ton image vectorisée donc tu vois que moi il y a des petits soucis j'ai fait exprès de le faire donc cet outil te permet de grossir d'un seul coup et tu vois que moi j'ai des petites bulles mais tout ça je veux pas que ça soit découpé moi je veux juste le contour de la carte donc tu fais clic droit c'est un des traces écovisite et en fait ça te dégroupe tout c'est à dire que tu as ta carte qui est super d'un côté donc tu la bouges et le reste tu sélectionnes un par un et tu supprimes tout simplement c'est ce qui permet par exemple quand tu as un modèle avec plusieurs images de pouvoir en supprimer une tu n'es pas obligé de tout prendre voilà là je supprime là tu vois que j'en ai encore un qui ne me plaît pas qui est là et dans mes souvenirs c'est bon je crois que c'est plus ton voilà donc tu as ta carte après tu la grandis tu la rétrécis à la taille que tu veux donc tu vois c'est en millimètres et c'est vraiment la bonne taille donc après tu la disposes où tu veux dans ta feuille donc par exemple moi je fais beaucoup de flex donc le flex on doit l'imprimer en miroir à l'envers pour faire ton image à l'envers tu fais clic droit et reproduction horizontale et ça veut dire que quand je l'appliquerai au frère il sera dans le bon sens après je vais te montrer comment on fait en fait avec la caméo directement donc moi je la place dans un coin tu viens ensuite cliquer ici ça te met donc de qu'ensuite tu choisis le modèle de carton que tu as donc je ne sais pas par exemple si je veux faire du vinyle du flex pardon moi je mets ça un matériau de transfert thermique si je veux faire du canson moi j'en ai souvent c'est du comme ça du fini sinon bon par exemple on va faire sur du carton donc il te met de la vitesse l'épaisseur ça c'est la bague c'est à dire que la bague c'est ton couteau c'est ce qui te sert c'est ta lame qui te sert à découper ton truc donc je te montre sur la caméo voilà la caméo enlève ça donc en fait la lame elle est là tu enlèves ça c'est ça la lame tu vois c'est rien du tout c'est juste un petit truc comme ça et donc t'as un petit trou là donc tu vois t'as des numéros comme là c'est la même chose donc tu viens mettre ta petite lame ici désolé on voit pas bien et en fait tu vas mettre le bon numéro en face donc là il avait dit 5 tu replaces ensuite à bon endroit tu cliques et c'est fini ensuite pour faire démarrer là je vais pas le faire parce que j'ai pas de feuille adéquate il suffit moi la mienne c'est la portrait donc tu l'allumes tu mets ta feuille à l'endroit des deux bagues tu appuies sur ce bouton là et ensuite tu reviens là si je veux bien voir tu cliques sur couper et ça coupe voilà madame on va on va